Alisson. Voici maintenant une révélation qui met en péril l'avenir de l'humanité. C'est un rapport qui est publié aujourd'hui par 250 scientifiques qui affirment qu'en Arctique, le climat se radoucit en ce moment deux fois plus vite que dans le reste du monde. Ce qui pourrait avoir très vite des conséquences terribles. L'ours blanc, par exemple, pourrait très bien disparaître de notre planète rapidement. Nicolas Châteauneuf, Vincent Kellner. À la fin du siècle, ces paysages d'océans de glace n'existeront plus. C'est la conclusion de la plus vaste étude consacrée jusqu'ici au pôle nord. Et les résultats sont inquiétants. D'ici 2100, la banquise qui recouvre l'océan Arctique pourrait totalement disparaître en période estivale. Cette fonte des glaces pourrait également accélérer le réchauffement climatique. Et affecter par ricochet certains glaciers continentaux, les conséquences seraient catastrophiques. Le réchauffement dans ces régions, au-delà du XXIe siècle, pourrait commencer à affecter la calotte du Groenland, par exemple, qui s'y elles font, correspond à 7 mètres de niveau de la mer, 6 à 7 mètres. En 30 ans, l'étendue de la banquise a déjà régressé de 20%. Un phénomène qui menace directement les nombreuses espèces animales de l'Arctique et en première ligne, l'ours polaire. Si tout d'un coup cette surface de banquise diminue, ça veut dire que sa surface de chasse va disparaître. Ça veut dire aussi que les zones où les phoques viennent se reposer, viennent se reproduire, vont aussi disparaître. Donc c'est en fait tout un territoire qui appartient aux phoques et à l'ours blanc qui va disparaître. L'étude compte seulement deux effets positifs liés à la fonte des glaces. L'ouverture de nouvelles routes maritimes et l'exploitation de vastes réserves de pétrole. Une piètre compensation face aux bouleversements annoncés. Avec la disparition de la banquise, le scénario d'une brusque montée des eaux menacerait directement la vie de millions de personnes dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !